Est-ce que ce serait weird de teach à nos kids comment s'occuper ou manger à 20 gens? Ou de, basically, comment bien satisfaire un futur partenaire? OK. Pourquoi j'ai mis cette question-là dans le plan? Oui, please, explanation. Parce que j'écoutais de Casey Crew avec DJNV et sa femme. Puis, dans le fond, l'argument de DJNV qui a fait énormément de sens pour moi, c'est que, we basically teach our children, our kids, genre, tout dans la vie. Genre, la finance, genre, la vie en général. Genre, on les aide dans les devoirs et tout. Mais, la sexualité, you gotta figure it out on your own. Yeah. Pourquoi, genre, on pourrait pas, genre, prendre notre kid, puis genre, bon, pour sucer un vagin. Pour sucer un vagin. Genre, tu prends le clit, là, tu cherches le clit, OK, puis tu le mets dans ta bouche, puis tu le tétonnes comme un bonbon. Ou comme, whatever, là. En tout cas, c'est un des exemples. Puis, tu prends un bonbon, puis c'est, montre-moi comment tu fais. Tu pourrais bien faire ça, tu le teaches bien à faire de la bicyclette. C'est pas, de la bicyclette qui est beaucoup moins importante de savoir manger un vagin. On va se dire. C'est grave. On va se dire. C'est quand même un moyen de déplacement. Mais j'avoue que savoir solder, que ça m'a plus servi que savoir faire du vélo dans ma vie jusqu'à présent. Ben, c'est ça, en fait. Savoir faire du vélo m'a jamais emmenée en vacances. À moi que tu utilises ton vélo pour te rendre sur le patenet, là. Mais genre, je veux dire, ça devrait être un « skills » qu'on teach à nos enfants autant que… Parce qu'au B, c'est que là, on laisse ça soit à la biologie ou à la pornographie. Et je ne crois pas qu'on devrait laisser les autres « teach », qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut « teach » lui-même ? Je sais que c'est « awkward as fuck » parce qu'ils ont comme fait un semi-test, là. Mais pas un vrai, là. Comme ils ont comme… Entre lui et sa femme, ils faisaient des jeux de rôle comme… OK, je vais te montrer quand même manger un « valet ». C'était super « awkward », mais je me dis que ça n'a pas vraiment raison d'être « awkward ». Mais j'ai déjà vu qu'il y a certaines cultures où on prépare les filles justement à être de bonnes partenaires sexuelles au lit, comment satisfaire leur mari, etc. Et c'est d'autres femmes de la communauté qui t'apprennent ça. Ça peut être tes tantes, tes cousines, des trucs comme ça. Les femmes de la famille t'apprennent. Elles te préparent, par exemple, avant ton mariage, etc. Donc, en vrai, ouais, on devrait teach à nos kids comment le faire. Pour le moment, c'est une idée qui me paraît encore bizarre parce que socialement, on n'est pas… C'est un social construct qui fait pas avec ce qu'on a appris jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ça fait plus de sens, comme tu as dit. Je préfère prendre l'éducation sexuelle de mes enfants entre mes mains plutôt que laisser ça dans la main du porno. Parce que dans l'éducation du porno, il va croire que, oui, les filles noires, c'est des ébonis… Oh, une grosse fesse, regarde ça. Ouais, ouais. Je… Non, j'avoue, je préfère apprendre ça. Et puis, comme ça, on aurait peut-être plus tendance à inclure la notion de partage de plaisir. Partage de… Tu sais, que le but final, oui, OK, tu veux éjaculer, oui, tu veux jouir pour la fille, mais tu veux donner du plaisir à ton partenaire, tu vois. Ouais, c'est ça. On apprendrait que ce serait peut-être un peu plus ça, le end goal. Écouter l'autre, écouter le corps de l'autre, voir comment il réagit pour savoir comment ajuster les choses que tu fais, etc. Donc, moi, je pense que ce serait une bonne… En fait, c'est bizarre, mais ce serait une bonne chose à faire. Ouais. C'est un peu pensé à une discussion. Je parlais avec une amie, je demandais des conseils parce que je voulais parler à une de mes nièces, qui est dans l'adolescence, tu vois, et je voulais avoir cette conversation sur la sexualité parce que, elle se dit, c'est pas avec ta maman que tu veux en parler, tu vois. Ouais. Et je demandais conseils à une amie qui a un petit frère qui est un peu dans le même âge, et elle m'expliquait, yo, elle m'a dit, yo, c'est la conversation, il faut juste la voir. Elle m'a dit, franchement, ça va être inconfortable, c'est tout ça. Elle m'a dit, moi, j'étais mal à l'aise, il est mal à l'aise, aucun d'entre nous n'a envie d'être là. C'est genre, c'est très bizarre. Tu fais ça comme un bandit, tu l'enlèves, tu l'enlèves. Grave. Je me dis, admettons pour les skills sexuels, genre, j'ai regardé Cobra Kai récemment, je me dis, ok, tu pourrais faire comme Mr. Miyagi, puis genre, apprendre des life skills, mais genre, la personne ne s'en rend juste pas compte. Tu es genre en train de la conditionner, mais elle ne s'en rend pas compte. Tu sais, comme Mr. Miyagi avec genre, faire ça comme ça. Oui, essuyer, essuyer, c'est ça. Moi, je pourrais, admettons, teach à mon cousin qui va avoir 9 ans, comment bien manger de la crème glacée. Ok. C'est ça que tu veux, tu te pratiquais comme ça, toi? Non, c'est ça, c'est ça. Tiens, c'est comme ça qu'on mange de la crème glacée. Ou comme à chaque... Tu as un petit trou. Tu fais un petit trou dans la crème glacée, puis tu lèches autour d'ici. C'est comme ça qu'on mange un vagin. Mais tu sais, comme ça, il ne s'en rend pas compte, mais genre, c'est un skill qu'il va garder pour le reste de ses gens. Non, mais je me dis, why not? Comme ça, quand il va arriver vraiment genre, devant un vagin, il va lui chier. Il va se souvenir de quand il était petit. C'est ça. Il va lui acheter de la crème glacée. Oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est pas grave, mais... Puis il va me voir en genre... Ma face dans le... En flou, genre comme... Mange au tour de la crème glacée. Mange au tour de la crème glacée. Avec ses yeux pétillants. Merci, je te rie. Les pouvoirs me reviennent. Dans un autre épisode, on va genre... On va établir genre, c'est quoi genre... Qu'est-ce qu'on pourrait teach qui n'est pas sexuel, mais... Des skills sexuels qu'on peut teach, mais pas sexuellement. Yeah, et puis moi, je me dis même juste comment faire la conversation. Parce que moi, finalement, j'ai demandé à Marus. Ma soeur a dit, elle est trop jeune et tout, mais bon. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Mais c'est pas trop jeune. C'est la vision du parent. Le parent, tu vois ton enfant comme un bébé, mais... C'est quoi le genre de discussion que tu voulais avoir avec elle exactement? Je voulais juste parler, tu sais, des garçons. De ne pas se presser, de... Tu sais, les garçons, ils peuvent te dire ceci, cela. Je sais que t'as probablement des copines qui sortent déjà avec des garçons et tout, mais voilà. Tu sais, alors si quelqu'un que t'as pas envie de faire, le fais pas, te laisse pas... Mais est-ce qu'elle parle souvent des garçons? Non, elle en parle pas du tout, mais chez nous, on n'est pas une famille de gens, on va parler. Non, je comprends. Je comprends. On n'a plus la place pour, tu vois. Mais bon, la maman a dit non, c'est ton enfant, tu vois. Moi, je ne veux pas faire de conversation avec ton enfant si tu veux pas. Tu le fais en quatre, non, mais des fois, il faut faire des affaires en cachette. Moi, je me dis, yo, à mon époque, à 12 ans, j'avais une pote, elle se prenait des doigts et tout. Ah, yo, moi, primaire, me racontait des histoires, là, quand on était au primaire, justement, là. Puis que, genre, yo, ils avaient des... Comme les filles de notre classe, ben, de nos classes, là, parce qu'il y avait genre deux classes, là. En tout cas, les filles de nos classes, ils faisaient des full-fledged fellations, là. Puis il y en a même pour entre eux, là. Ça va très vite. Ça va très vite. Et je me dis, là, maintenant, c'est des générations qui n'ont que connues Internet, qui n'ont que connues les téléréalités, qui n'ont que Snapchat, nana, wesh. Ils sont courants, ils savent très bien, wesh. Mais bon. Si la petite fille, là, dans Cuties, elle était... Ben, les petites filles dans Cuties étaient là-dessus, là. C'est pas 12, 13 ans, d'ailleurs, hein. 12, 13 ans, ma nièce. Ben, là... Ça y est, ça commence, tu vois. Et puis moi, j'ai aussi une autre... Ma secondaire pour vous, mais nous, c'est collège. OK, ben, ça commence, là. Tu vois. C'est là, il faut la voir, là. Moi, je dis, il ne faut pas attendre que la personne ait 15 ans pour lui en parler, parce que 15 ans, tu as peut-être déjà été goûtée, tu vois. C'est ça. Et c'est surtout que... Après, il va te prendre pour une dote, bitch. Ben, c'est ça. Et le truc, c'est que je me dis aussi, bon... Je sais, c'est une stéréotype. Je sais que ce n'est pas tous, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vu de mes amis, souvent, les filles qui n'ont pas grandi avec leur père, tu recherches quelque chose, une sorte de validation dans le regard des gars. C'est pas moi qui l'a dit. Tu vois. Et ça arrive aussi avec des filles qui ont leur père, hein. Mais voilà, quand tu n'as pas forcément cette relation-là, et je me dis, yo, c'est ça la vie de l'enfant. Donc, je me dis, yo, moi, j'ai envie que tu saches, là. Moi, j'ai envie de te préparer, parce que les gars, ils m'entendent. Ouais. Surtout quand ils sont jeunes, ils veulent juste qu'elle. Ils veulent juste qu'elle. Peut-être pas à l'âge de ta nièce, là, mais c'est plus, genre, la préparer, genre, que, genre, yo, les gars, là, dehors, ils veulent juste fuck. Mais c'est la vérité, là. T'as dit quoi? Comme les gars, dehors, veulent juste fuck, là, puis c'est la vérité, là. Surtout à cet âge-là, c'est... C'est ça. Prépare-toi mentalement. Ils vont te dire toutes sortes de beauté, toutes sortes de oui, t'inquiète, t'es ma chérie, t'es la seule. On va être ensemble toute la vie. Non, mais l'affaire, OK, c'est que, genre, peut-être que les gars, ils pensent vraiment. Moi, à cet âge-là, quand je disais des affaires d'eux-mêmes, je pensais vraiment, là, tu sais. Oui, c'est pas tout. Mais c'est... En fait, il faudrait apprendre, à la petite fille, de discerner, genre, de voir la différence entre, genre, quand la personne est nécessaire, puis, genre, quand la personne est sur le cap. Donc, c'est ça, moi. Moi, je voulais juste avoir la conversation. Après, je me doute bien que il y a des expériences qu'il faut que tu fasses, tu vois. Je peux pas t'empêcher de vivre et d'expérimenter ta vie. Il y a des erreurs qu'il faut que tu fasses. Il y a des trucs qu'il faut que tu vives. Mais juste au moins, t'as eu la conversation. Et puis, juste au moins que tu saches que, bon, tu peux venir en parler avec Tati, tu vois. Moi, je vais pas venir répéter à ta maman. Moi, ce serait, genre, la solution. Non, mais je vais voir si, voilà, je vais voir si à un moment où je peux juste au moins lui dire, bon, s'il y a quoi que ce soit, tu peux en parler avec moi et moi, je vais fermer ma bouche. Mais c'est parce que c'est... En fond, c'est parce qu'on veut amener le sujet, mais on veut pas que ce soit aussi awkward pour l'enfant. C'est ça qui est... Ouais, mais apparemment, c'est vrai. Mais c'est ça, là, parce que j'imagine, là, genre... Puis, tu vois, les garçons... Non, je veux personne. Je veux pas les garçons. Moi, mon père m'a appelé aujourd'hui pour me dire que je peux... Comme cette conversation va toujours être awkward, je pense. Mon père m'a appelé, il m'a dit, oh, pour la vraie, je sais que c'est le COVID, là, mais tu peux pas finir seul. On est une petite famille, quand même. Genre, tu vois, ta sœur, elle a quelqu'un. Genre, mais genre... Toi, quand tu vas être vieux, tu peux pas juste avoir ta sœur, là. Faut que tu fasses ta famille. Je suis comme, yo, père. Mais c'est bon. If only you didn't... If only you knew à quel point que, genre, ça fait trois ans que je suis on the road pour ça, c'est... C'est pas comme si tu veux pas. Et puis même, chaque chose en son temps. T'es jeune, là, t'es pas l'article de mourir non plus, là. Ouais, mais c'est parce qu'il vient d'aller dans un mariage aussi, là. Ah, ok, d'accord. Ah oui, je t'avais aussi raconté ce soir, là. Il est allé dans un mariage, puis, dans le fond, quand la fille, quand la mère de la mariée a donné l'invitation à mon père, elle a dit, regardez ça au fem. Genre, moi, c'est avec Judric que je voulais que l'enfant soit. Puis, genre, je suis avec... Je me ramasse avec l'enfant que personne veut. Mais c'est parce qu'en fait, en fait, ce gars-là, il est sorti avec mon ex du church. Pas longtemps après que je sois avec, que je sois plus avec. Puis, genre, la fille l'a laissée. Ça fait que c'est pour ça que la mère de la fille trouve que c'est un indésirable. Mais attends, donc la fille, c'est pas avec lui? Hein? Là, c'était ton ex de l'église qui s'est marié? Ou c'est le gars? Non, non, non. C'est le gars. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre MDA. Ouais, ouais. Et la maman est pas contente. Elle voulait que ce soit moi. Yo, j'étais quand même un peu vexé pour lui quand il m'a dit ça. C'est vexant pour lui. Après, c'est good for toi. Il y avait une maman qui était en train de... Non, mais la fille, je la trouve pas cute même. Mais tu sais que c'est ça aussi de ton problème, tu vois? Non, non, non. Au bout d'un moment? Non, 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 non. Je te montrerai une faute. Hé, hé, hé. Wow, 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 wow. Il y a des limites. Genre, il y a des limites. Je t'ai montré plusieurs fois mon minimum, OK? Ouais, mais je trouve que franchement, tu devrais pouvoir baisser plus bas. Plus bas? Ben non! Non, 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 il y a des limites. Il y a des limites. Non, non. Il y a des limites. Il y a des limites. Merci.